Je voulais d'abord dire que ce n'est pas un exercice facile parce que le bilan, c'est sur une année, c'est sur une durée assez étalée. Or là, ce que j'ai suivi, c'est que le président a fait une sorte de bilan de 50 mois. Après, il s'est projeté dans l'avenir. Bon, j'ai suivi qu'il a parlé des postes budgétaires, je crois, 1000 pour la santé, 1000 pour l'éducation et 500 pour les communicateurs. J'ai suivi qu'il a parlé également du bien-être des Gabonais, qu'il a parlé des routes. Bon, disons un bilan de 100 jours. Bon, pour moi, il est positif parce qu'il vient de commencer. Ce qu'il a fait, il l'a dit. C'est des choses que nous avons tous constatées. Bon, s'il y a à dire là-dessus, on peut seulement dire que c'est un bon début, c'est un bon commencement. J'ai suivi hier les différents corps constitués qui sont allés lui présenter de vœux. Ça, c'est un exercice que l'on fait chaque année. Chacun livre au chef ses impressions, ses orientations. Ce que j'ai suivi, moi, c'est que sur les quatre mois, pour moi, c'est positif. Ils ont été assez rapides sur les éboulements de routes, sur ce qui a été fait. Bon, ça a été bien fait. Bon, le souci constant du bien-être des Gabonais. Bon, c'est avec beaucoup de satisfaction. Et au fur et à mesure que l'action se déroule, nous, les observateurs, on regarde. Est-ce que le CTRI, ce qu'il a annoncé, doit cadrer dans les deux ans ? Si c'est ça, permettez-moi de douter un peu parce qu'une entreprise aérienne, ça peut se faire, même en un an. Bon. Par contre, construire Libreville 2, c'est présomptueux, c'est bon, mais je crois qu'on ne peut pas mettre ça dans le cadre du CTRI. Je crois que ce serait un peu présomptueux, à mon avis. Maintenant, moi, j'ai dit, Libreville 2, c'est le chantier de toute une vie. Ça ne peut pas se concevoir, même pas dans le cadre d'un septennat. À plus faute raison, le cadre de la transition. Mon entendement à moi, c'est que c'est présomptueux, c'est bon comme chantier, mais pour moi, c'est le chantier d'une vie. Ça ne peut pas être contenu dans une transition ou dans un délai prévisible à l'échelon humain. Ce problème de carburant, c'est un véritable casse-tête chinois. Le prix d'essence, c'est l'État qui le fixe. Le prix des carburants, c'est fixé par le gouvernement. Maintenant, quand il parle de gaz et tout, j'avoue, moi, personnellement, ne pas avoir une lecture. Maintenant, si les populations veulent encore plus, d'accord ? Ce qu'on peut demander au président de faire plus. Je crois que ce qui a été fait doit d'abord être apprécié à l'aune de chaque produit. Comment cadrer ça dans la sous-région, parce qu'on n'est pas seul. Comment les autres pays se sont arrangés ? Il y a beaucoup d'interrogations. Maintenant, vous dites que les Gabonais en veulent encore plus. On peut toujours en vouloir plus, mais ce n'est quand même pas des questions que l'on règle comme ça. Moi, j'étais au Qatar. Bon, j'étais en Libye. Ce n'est pas des pays dont la gestion peut se comparer aux nôtres. – Et pourquoi ? – Parce qu'ils ont une structure de prix. Ils ont une politique sociale que, personnellement, j'ai du mal à définir les paramètres. Vous savez, quelqu'un qui se marie, on lui donne tout de suite une villa, marche et tout. C'est bien à l'arrivée, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Donc, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir de s'arrimer à cela ? D'accord, pourquoi pas ? C'est à lui de voir. Ce que je sais, c'est que ce ne sont pas des questions que l'on règle comme ça. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et M. Ligui est un politique avisé. Je sais que s'il a fixé ce prix-là, il a tenu compte de beaucoup de paramètres. Moi, j'étais sept ans ministre de l'Éducation nationale. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, les élèves touchaient la bourse. Maintenant, 10 étaient la moyenne requise. Si on peut penser que l'évolution des choses amène le pouvoir public à fixer la moyenne à 12, ça va dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés aux élèves. Mais je ne vois pas pourquoi le fait d'amener ça à 12 devrait fragiliser le pouvoir. On l'a supprimé pendant un temps. Regardez comment le pays a vécu. Maintenant, on le ramène. Les Gabonais ont applaudi. Maintenant, le problème de moyenne, je crois que c'est un effort supplémentaire qui est demandé aux élèves. Moi, personnellement, j'ai écrit. J'ai écrit au premier ministre. J'ai lui suggéré qu'il soit vu d'une manière tournante l'accession au pouvoir d'État, notamment du président. Bon. Maintenant, on verra ce que le débat va réserver à cette question et puis on en débattra. Ça, c'est une question parmi tant d'autres. Bon. Moi, j'ai écrit au premier ministre, puisqu'il a demandé qu'on lui envoie je ne sais pas combien de lignes, ce que j'ai fait, ce que j'ai envoyé. J'espère être présent au débat. J'espère prendre part avec les autres. Je ne sais pas comment tout ceci sera cadré, restructuré, ordonnancé. Je ne sais pas. Mais tout ce que j'espère, moi, c'est faire partie de ceux qui vont en débattre. Moi, j'ai du repère en matière politique. Lorsqu'un mandat se met en place, lorsqu'une campagne se met en place, j'ai été le seul à avoir dit ici, à haute voix, tout le monde aurait dû être candidat à cette élection, sauf Ali Bougou. On a pensé que c'était contre la personne. J'ai dit non. Non, non. La personne n'est pas outillée pour gouverner le pays. J'ai accompagné d'autres candidats, bien sûr, qui n'ont pas été déclarés à l'administration, autre chose. Mais j'avais déjà, dès le départ, dit que tout le monde aurait dû être candidat, sauf Ali Bougou. On ne m'a pas suivi, bien sûr. Mais qu'on note cela déjà. Mais maintenant, il a été jugé comptable, mais un chef est toujours comptable de son action. On lui reproche ce que ses collaborateurs, ou bien que celui-même, aurait fait. Bon, ça, il en répond devant les gens qui l'accusent. M. Oligui, il n'a que quatre mois. C'est à lui de ne pas prendre le même chemin pour que demain matin, il ne soit pas accusé de même cause. Là, par exemple, vous avez vu tout l'argent qu'on a trouvé dans les maisons des gens. Bon, ça, c'est pas possible. C'est pas tout le monde qui va prendre l'argent de l'État. Le prémis, ça a été quoi ? Dès lors qu'on a supprimé, comment ça a été au début ? Les gens qui sont comptables de l'argent de l'État, on a déplacé le trésor public pour amener à la présidence. Évidemment, il n'y avait plus de verrou pour y accéder. Donc l'argent est sorti avec la facilité que vous connaissez. Je crois que M. Oligui va rétablir un TPG qui est comptable devant la nation et qui doit rendre des comptes. S'il ne le fait pas, c'est sûr que si le trésor public est toujours la présidence, et qu'on y entre et on en sorte avec la même facilité, les mêmes causes donneront les mêmes effets. Ça, c'est au gouvernant de prendre des garde-fous, vous en avez parlé vous-même. Ce n'est pas des choses faciles à faire, mais il y a des verrous qu'on a levés trop facilement, notamment l'absence de TPG qui était comptable, qui payait une caution. C'était à la limite symbolique, mais au moins il y avait quelqu'un qui empêchait que certaines choses se fassent. De l'heure que vous avez supprimé les TPG, on a enlevé le trésor public, c'est vrai que c'est symbolique. On l'a enlevé pour l'amener à la présidence. Alors, si vous avez des fois la main à la fois sur le TPG, à la fois sur le trésor public, à la fois sur le pouvoir de l'État, bon, vous savez que c'est le pouvoir qui limite le pouvoir. Là, le pouvoir financier était dans les mêmes mains que le pouvoir politique. Le résultat vous en appréciez ? Bon, M. Oligui doit, à mon avis, prendre la précaution de rétablir, d'avoir le pouvoir public dans ses prérogatives, de nommer un TPG. Bon. De mettre un verrou entre le pouvoir qui a la main sur l'argent et le pouvoir qui a la main sur le pouvoir politique. Là, il y avait d'abord, on a constaté l'absence de cela. Il paraît que c'est M. Akhombesi qui aurait décidé ça. Je n'en sais pas. J'étais absent de tout. Mais alors, c'est ce qu'on appelle de tout, le pouvoir de tout contact pendant le pouvoir de M. Ali. C'est vrai que pendant la campagne, j'avais mené campagne pour tous les candidats qui étaient contre lui, parce que pour moi, lui n'aurait jamais dû être président. Nous savons ce que ça vous a valu. Ben, ça m'a valu tellement de choses. Ça m'a valu la prison. Ça m'a valu pas mal de trucs. Bon. Dieu merci, il n'abandonne pas le sien. Je suis en vie. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait le dire. Il fallait le faire à l'époque. Je l'ai fait. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes tous en train de lever les mains au ciel en disant pourvu que ça ne se reproduise pas. J'espère que M. Oliqui prendra les dispositions d'abord pour que la même main ne soit pas posée à la fois sur le pouvoir d'argent et à la fois sur le pouvoir d'État. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Responsable. Moi, je crois que coupable, c'est tout responsable et coupable. Maintenant, c'est à chacun de s'expliquer, de mêler les écheveaux et de savoir où est-ce qu'on a pêché, où est-ce qu'on n'a pas pêché. En ce moment, il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de choses qui se disent. Donc, il faut faire attention avec des affirmations beaucoup trop hâtives et de ne pas tomber dans les accusations comme on attend tous les jours. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a une marge. Je sens qu'aujourd'hui, tout doit être marqué du saut de la prudence. On doit être très prudent. Le pouvoir doit se montrer très prudent. Ceux qui le conseillent doivent aussi. Ceux qui ont vocation également à donner des conseils doivent être très prudents parce qu'il ne faut pas tomber dans l'autre travers qu'on dit « Je sais, je sais ». Non, on ne sait pas. On doit être prudent, dire ce qui peut être fait, comment doit-on le faire, si on sait le faire, si on ne sait pas le faire, qu'on ne donne pas de conseils. Parce que les conseils, les conseillers, ce n'est pas toujours ceux qui payent. Donc, je crois qu'une chose est sûre, cette transition démarre avec les bonnes volontés de part et d'autre. Et je crois qu'on a deux ans devant nous. Et après ça, on fera un bilan parce que forcément, il y aura un début et une fin. Ce sera la fin de la transition. Bon, ce n'est pas moi qui le décide, mais je le constate, on a dit deux ans. Bon, on verra bien. Pendant le seul laps de deux ans, qu'est-ce qui va être fait ? Qu'est-ce qui va être décidé ? Qui va décider quoi ? Mais je constate, je conseille beaucoup de prudence dans tout ce que l'on fait. On ne peut pas juger au départ. Nous avons parlé du coup de la nationalité. Nous avons fait le coup de la nationalité. Le président Oluigi a annoncé des départs forts, tels que ne peut être le président de la République que celui qui est de père et de mère gabonais. Bon, ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait que son père et pas sa mère gabonais ne peut pas prétendre à cela. Bon, je crois que ça va être un grand débat, la nationalité. Mais on a étendu cela jusqu'au conjoint. On veut également que le conjoint du chef de l'État soit de père et de mère gabonais. Bon, avoir été compris, non. Il y a un code qui a été élaboré. Je me rappelle que c'était un ministre de l'opposition qui a élaboré cela. C'était mon ami Raimondo. Nous avons tous travaillé autour de lui. Maintenant, tout c'est si obsolète parce que la transition, c'est un régime d'exception. Elle a déjà annoncé ce que vous me dites là. Tout le monde doit maintenant normer cela dans la nouvelle constitution. Ceux qui travaillent aujourd'hui sur la constitution sont à pied d'œuvre pour savoir si dans la constitution, on en tiendra compte de cela. Et beaucoup de gens se trouvent déjà écartés par cette mesure. Si on voudrait qu'on soit à la fois de père et de mère gabonais, bon, les prétendants qui remplissent les conditions, on les compte sur le doigt d'une main. Parce qu'une chose est de vouloir être président, une autre est de pouvoir l'être. Le régime de la transition a annoncé cela. C'est heureux, d'accord ? Maintenant, quels sont ceux qui sont capables de présenter à la fois les conditions d'être d'une mère et d'un père gabonais ? Et ceux-là, on les choisirait, ils se présenteront, on verra bien. Je crois qu'allons doucement. Allons doucement, allons bien. Soyons prudents dans tout ce que nous allons entreprendre. De toute façon, quand on fait l'œuvre des législateurs, on doit toujours être prudents. Parce que ce qu'on propose aux autres est un plat difficile. Donc on doit le faire avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Je crois que ceux qui dirigent la transition aujourd'hui ont la lourde tâche de savoir démêler les échevaux. On va savoir qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils ne proposent pas. Jusqu'à présent, la charte a donné une indication. J'ai entendu même sur les réseaux sociaux. D'autres ont parlé de cette indication, de la condition de père et de mère. Cela est accueilli, bon Dieu, avec joie peut-être, mais quand même avec certaines réticences. Quand on passe à certains qui pensent à postuler, à se présenter, bon, on va parler sûrement des conditions d'âge. On va voir à partir, qui peut être, qui ne peut pas être. À un moment donné, dans la vague de folie que nous avons connue, on est allé jusqu'à 18 ans. Bon, bon, bon Dieu, je ne sais pas, je ne taxe personne. Vous savez, il y a des choses qui vous dépassent. Quand vous entendez ça, vous dites, est-ce que j'ai bien entendu ? Là aussi, je crois qu'on va régler des conditions d'âge. On a réglé des conditions d'accompagnement, c'est-à-dire les époux. On a réglé les conditions, le critère d'être de père et de mère gabonais. Bon, ensemble, allons au débat, on verra ce que les uns et les autres vont dire. Chacun va avec son idée dans l'affaire, c'est vrai. Donc, nous verrons ensemble comment, comme les enfants du même pays, vont discuter pour fixer des normes. Le problème, ce qui est là, c'est que le référendum qui doit être organisé doit se prononcer, principalement sur la Constitution. C'est une nouvelle Constitution qui doit nous servir. Je crois que les plumes sont en train de s'éguiser actuellement pour qu'à ce débat, il en sorte dans le moule une nouvelle Constitution qui prenne en compte tout ce que la nation voudrait faire. des grands principes, le cadre de la Constitution elle-même. Et après, on verra ce que les électeurs vont en décider. J'ai été ministre de l'Intérieur lorsqu'on a organisé un référendum dans ce pays. Il n'y en a eu qu'un seul d'ailleurs. Bon, c'est une élection un peu spéciale. Tout est dans la question que l'on pose. Comment on la pose ? Quelle réponse on doit donner ? Les électeurs, bon, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent parce que ce n'est pas toujours aussi clair dans l'esprit de tout un chacun. Mais nous avons en face de nous cet exercice. Alors présentons-nous avec l'habilité et le métier qu'il faut pour donner les bonnes réponses aux bonnes questions qu'on doit poser aux Gabonais. Voilà ce que je... Sous-titrage Société Radio-Canada